Bonjour Pierre. Alors tu es au Vietnam là, tu es à Hanoi je crois. Oui, oui, c'est bien à Hanoi. Bon, moi je suis à Paris, voilà. D'accord. Et donc, je vois qu'en tout cas la communication fonctionne, j'espère qu'elle va fonctionner pendant tout ce global café, cet échange entre nous, en tout cas pour témoigner, pour que tu puisses témoigner, je trouve, de ta situation, mais aussi de la situation du Vietnam, par rapport à tous nos amis, en particulier de l'Université Internationale Terre Citoyenne, mais tous ceux qui pourront voir ce petit entretien et cette vidéo. Alors dis-moi, comment tu vis à l'heure actuelle, toi personnellement, comment très concrètement au Vietnam, avec la crise sanitaire ? En fait, c'est un moment difficile, mais je pense, pour l'instant, la situation du Vietnam est de plus en plus stabilisée. Je pense que le Vietnam, le gouvernement, toujours, il y a une prudence vis-à-vis des virus, des diseases, tout ça, parce qu'on est juste à côté de la Chine. Ah oui. C'est la première fois qu'on a reçu les résultats. Je ne sais pas, c'est, 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 l'année dernière, c'était, auparavant, c'est le Sartre, et puis l'année dernière, c'est le virus pour le cochon, le port africain, la fièvre africaine. Mais c'était pour les animaux ? Pour les ports. Pour les animaux, oui, d'accord. Oui, pour les animaux, oui, ça vient aussi de la Chine. Donc, le gouvernement a toujours mis en avant la santé humaine et puis la santé des animaux avant les activités économiques. Donc, on est très, très prudent. Parce que le Vietnam, tu vois que ce n'est pas un pays riche. Donc, avec les conditions médicales, hospitales, ce n'est pas aisé. C'est-à-dire à Hanoi, tu vois, on a 8 millions de personnes. Mais on n'a que seulement 300 de lits avec les machines aspiratoires. Combien, 300 ? Oui, sur 8 millions. D'accord. Donc, la stratégie, c'est que si on ne va pas contrôler strict, même au début, après, le nombre affecté est augmenté. On ne peut pas contrôler. Et puis, le coût, le coût de contrôle, ça va arriver très, 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 très rapidement. En fait, on ne peut pas… Il faut rappeler quand même, justement, que vous êtes 93 millions d'habitants. Oui, oui, on est 93 habitants. Et on est juste à côté de la Chine, avec la frontière… Avec la frontière… Commune. Commune, oui. Mais en fait, on a de la chance. Pourquoi ? Parce qu'on a découvert le premier virus, et puis, pendant le Nouvel An, la fête du Nouvel An. Donc, pendant ce temps-là, tous les Chinois au Vietnam, travailleurs au Vietnam, ils ont retourné en Chine. Oui. Donc, c'est pour ça, avant la fin de vacances du Nouvel An, on a déjà commencé à fermer les frontières. Ah oui. En fait, les Chinois sont repartis en Chine. Ils sont repartis pour que ils reviennent dans leur pays, pour que la fête du Nouvel An, tout ça. Donc, ils n'ont pas encore revenu. D'accord. Et puis, on a découvert le premier infecté vietnamien. Donc, c'est un étudiant et ouvrier vietnamien qui sont envoyés par leur entreprise à Wuhan pour le stage. Oui. Et il y a trois personnes retournées, infectées. Donc, on a rapidement identifié et isolé ces gens-là. Mais je crois que vous avez une très longue... À la fin février, oui. Vers la fin février, on a découvert ces trois personnes. Et puis, rapidement, on a isolé les trois personnes. Et puis, aussi les vagines, les gens de les villages où ils habitent. Donc, maintenant, tout le monde est guéri. Toutes ces trois personnes sont guéries déjà. C'est-à-dire qu'on a une stratégie d'isolement pointue. Oui, pointue, tu dis. Mais attends, pointue, parce que ce qu'il y a, c'est que vous avez une longue expérience des épidémies. Vous avez une longue expérience aussi de résistance par rapport à d'autres adversaires ou d'autres ennemis qui n'étaient pas un virus. Et je ne sais pas si vous parlez d'ailleurs de guerre, comme nous, en France, on parle... Le Macron a parlé de guerre, mais vous, vous n'avez certainement pas parlé de guerre. Non, mais il y a... Non, mais il y a une grande... Tu pourrais l'expliquer, parce qu'il y a une grande organisation permanente sur les épidémies, non? Non, ce n'est pas permanent. C'est une stratégie comme la guerre. C'est-à-dire, quand il y a des épidémies comme ça, on a une vice-ministre. Pour que cette Covid-19 campagne, on a une vice-ministre qui est jeune et qui est très dynamique, qui est, voilà, coordine le ministère de la Santé. Mais on n'a pas une grande... Mais on a une stratégie de mobiliser socialement tout le monde, tous les systèmes sociaux. Oui, tout le monde. Parce que, c'est-à-dire, on ne va pas tout concentrer pour que les gens à Hanoi, pour les traiter. Si on découvre... Si on découvre... En fait, un citoyen dans un certain village infecté, on va utiliser les ressources sur place pour l'isolement. Et puis, il y a des aides... On ne va pas les amener à Hanoi, tu vois, dans les hôpitaux centrales. Mais on va les traiter sur place et puis on va envoyer les experts, peut-être s'ils ont besoin de conseils ou d'experts de Hanoi vers la province. Ils sont isolés. Les personnes qui sont touchées sont isolées. Isolées sur place localement. Isolées sur place. Sur place, dans des hôtels, dans des lieux. Et puis, voilà, on peut mobiliser facilement. Le problème, c'est que, comparé au Corée du Sud, au Taïwan, au Japon, c'est que au Vietnam, on a facilement mobilisé les places pour l'isolement. Comme les écoles. D'accord, les écoles. Les écoles. Les camps militaires. Les camps militaires, d'accord. Et des hôtels. Là, ça ne marche pas au Taïwan ou au Corée. En fait, on ne peut pas mobiliser comme ça. Parce qu'on a besoin des places. Dis-moi, dis-moi tout de suite, parce que les gens, ils t'écoutent là. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en tout cas, à l'heure actuelle, ce qui est affirmé par le gouvernement vietnamien, c'est qu'il y a zéro décès. Zéro mort. Et il y a 300… En fait, c'est 250. 250. C'est incroyable. C'est incroyable. Si tu veux. Moi, je suis… On est étonné, tu vois. Alors, est-ce que c'est la vérité ? Parce que les journalistes, tout ça, vont dire, c'est un pays socialiste, ils mentent, ça, c'est de la… Ils racontent tout un tas de mensonges pour calmer la population. Non, mais… Dis-moi ton sentiment par rapport à ça, toi. Tu as peut-être critique, mais… Pour notre stratégie d'anti-Covid, c'est le transparent des informations. Je pense que le gouvernement a aussi… Et puis, on peut appliquer tous les moyens de communiquer, comme l'Internet, le mobile folle. Et tous les matins, on a reçu les informations de mystère de santé par le phone. Sur tous les smartphones ? Oui, surtout par le phone, par l'Internet. Et puis, il a démarré… La stratégie, la… Transparent des informations pour mobiliser, pour que les gens… Pensez au gouvernement. Et confiance dans le gouvernement. Tout le monde. Je pense, les Viennambiens, actuellement, ils ont crois bien au gouvernement, les mesures du gouvernement. Et puis, on a appliqué sérieusement les guidelines du gouvernement pour rester à la maison, etc. Donc, je pense, c'est… Et puis, on va aussi… Je pense, l'expérience du Viennambé, c'est-à-dire, on a bien organisé les places collectives pour l'isolement. Parce que quand il y a… La première vague, l'infecte, ça vient de Chine. Mais ça représente moins de 50%. Mais après, deuxième vague, c'est les… les Viennamiens ou les touristes en Europe ou aux États-Unis qui reviennent. J'étais en France le 28 février. Avant le… À l'époque, il y a un seul mot en France. 28 février. Parce que j'étais en Montpellier. Et ce n'est pas encore commencé le… Mais après ça, il y a une semaine après, il y a… Le développement très rapidement, les morts en Europe, aux États-Unis, tout ça. Donc, il y a beaucoup de Viennamiens étrangers. Ils ont peur. Ils reviennent au Vietnam par l'avion. C'est-à-dire, dès le début mars, tous les touristes, les gens qui viennent, déjà, on a besoin de places pour les isoler 14 jours. Donc, on a choisi les écoles. Parce que les écoles, elles ont fermé depuis le nouvel an. Parce que la maladie vient après le nouvel an. Donc, depuis trois mois, les enfants au Vietnam ne sont pas allés à l'école, déjà. Parce que déjà, ils n'ont pas commencé l'école après les vacances. Et puis, les militaires, ils ont aussi quitté le camp pour que réserver la place pour la quarantaine. Et puis, il y a beaucoup de volontaires qui servent nourriture pour les gens qui sont dans la quarantaine. Et puis, les militaires aussi. On a mobilisé une grande force de militaires pour quitter le camp. Ils ont même habité dans les forêts et tout ça, à côté. et puis cuisiner pour emprisonner le foot et tout ça. Et est-ce que, mais ça représente beaucoup de gens qui sont en quarantaine. Alors, tu as une idée ou... Je pense qu'il y a à peu près trois mille. Trois mille ? Oui. Trois mille personnes. Mais c'est en roulement, oui. En roulement, oui, en roulement. Mais c'est peu, c'est peu. Mais est-ce qu'à l'heure actuelle, est-ce qu'il y a un confinement ? Et tu m'as dit qu'il y en avait un confinement depuis 15 jours seulement. Et il n'y a pas eu de confinement avant. Et quelle est la nature du confinement ? Pourquoi pas au début ? Parce que la première vague, c'est qu'on sait l'origine de l'infection. On sait bien que ce qui vient de Chine, ce qui vient de l'aéroport, tout ça. Donc, on a un isolement local. Le Vietnam a été complètement isolé. Il est complètement isolé avec un contrôle de toutes les personnes qui rentrent et qui sortent. Le contrôle par la police, tout ça. Et notre système est... nourriture, il y a des hôtels aussi. Ils ont volontairement de développer une zone d'isolation dans les hôtels pour les touristes. Par exemple, à Royan, il y a un groupe de français, 14 personnes qui sont isolées dans un ressort de l'ox. Donc, il y a des services qui fonctionnent, tout volontaire. Mais ce qu'il y a, c'est que il y a 15 jours de confinement maintenant, mais en fin de compte, comment, est-ce que c'est un confinement très fort ? Est-ce que c'était un confinement et il n'y avait pas de confinement ? Non, non. Auparavant, il n'y a pas de confinement pour toute la société, tout le pays. Parce que maintenant, il y a des gens qui ont des infections dans différentes provinces. C'est risqué. Ce n'est pas complètement infecté, mais c'est risqué. Mais le gouvernement est très prudent. ils ont demandé deux semaines pour que tout le monde restiez. Et ça veut dire quoi le confinement de 15 jours là ? Jusqu'à 15 avril. Le 1er avril jusqu'à 15. C'est quoi ? Tu es interdit de sortir ? Tu peux sortir ? Qui est-ce qui peut sortir ? Qu'est-ce que tu peux faire ? Non, non. Il y a seulement les marchés sont ouverts, les supermarchés, les magasins, les pharmacies et puis les restaurants qui vendent en ligne et ne pas manger sur place et tout le monde doit rester dans leur maison. Et pour les gens dans l'office, comme nous, on a réduit au maximum les gens qui viennent à l'office. Peut-être tous les jours, il y a un ou deux. par exemple, ce jour, on a trois personnes leaders de l'institut, donc chaque jour, il y a une seule personne qui vient. Et puis, aujourd'hui, c'est mon tour pour réduire au maximum les activités en dehors. et alors, je vais te poser une question aussi. Au niveau du masque, des masques, les gens portent tous des masques, des masques qu'ils ont en tissu, en chirurgicaux. Moi, j'avais déjà vu ça. C'est intéressant parce qu'il y a une mentalité complètement différente de l'Europe et les États-Unis vis-à-vis des masques. Les Vietnamiens portent des masques même avant la disease parce qu'il y a un problème de pollution de l'air avec beaucoup de motos dans la ville de Hanoi. même tous les jours, les gens qui circulent à l'extérieur ils ont habitués de porter les masques sur le motos déjà. porter les masques ce n'est pas quelque chose de dangereux pour les Vietnamiens. C'est pour ça qu'on a déjà. Au début mars, on a quand même des tensions sur le masque, le prix de masse est augmenté. Mais le gouvernement a sorti les lois de contrôler le prix de masse pour ne pas augmenter. Mais après ça, quand le besoin de masse est augmenté rapidement selon le gouvernement, tout le monde doit apporter les masques. C'est le premier et puis nettoyer les masques et puis les liquides pour le nettoyage il y a une augmentation rapide. Mais très rapidement, il y a toutes les usines de gamme, ils ont laissé le contrat parce qu'on ne peut pas exporter même actuellement. Donc, ils ont produit les masques. Et maintenant, le Vietnam, maintenant, c'est exportateur de masse vers les États-Unis, vers les différents pays parce que tout le monde s'est arrêté. Et pour la France, on espère. Oui. Je ne sais pas si les Français savent qu'il y a beaucoup de masques. Les Français pensent qu'ils ont acheté les masques chinois. Oui, chinois, chinois. On peut acheter au Vietnam. D'accord. Hier, on a exporté vers les États-Unis plus de 50 000 de vêtements de protection pour les hôpitaliers. On a besoin de protection. On a déjà exporté. Et maintenant, les États-Unis ont demandé le Dupont au Vietnam de produire ce type de vêtements de protection avec les matières premières des États-Unis. Il faut transférer les matières premières pour produire au Vietnam et pour exporter. Et puis, les usines de voitures et tout ça, on a commencé à stopper et puis produire les machines d'aspiration. À l'aspiration. Ah, très bien. Il y a des types de machines d'aspiration. Normalement, c'est très cher. Il y a deux étapes. Parce que la première étape, il y a des machines assez simples. Donc, le design, maintenant, c'est partagé gratuitement par M.I.I.P. M.I.P. au Michigan Institute of Technology. Donc, ils ont partagé la licence free. Et puis, il y a des professeurs vietnamiennes qui travaillent là-bas. Donc, ils ont conseillé les usines au Vietnam de produire les machines simples et pas chères. C'est pour la première pour les effectuer. Ce n'est pas très sérieux. Écoute, écoute, Dao Théadran, vraiment, c'est un super témoignage que tu fais par rapport à cette situation au Vietnam qui est très étonnante. Tu vois, qui n'est pas connue mais qui est vraiment surprenante. De voir, si tu veux, en résumé, je trouve, effectivement, il y a la politique de bien suivre les gens qui sont infectés et de tout de suite essayer de les tester ou de voir et de les isoler localement là où ils sont, à côté, dans des bâtiments, etc. Et de l'autre part, la politique des masques, la politique de distanciation, de recommandation, mais ça n'empêche que vous avez pu continuer à avoir une vie sociale et économique apparemment qui n'a pas été très affectée sauf depuis les 15 derniers jours où vous êtes plus en confinement de précaution, je dirais. Et avec un résultat étonnant, quoi. Zéro mort et 300 personnes affectées et quelques milliers de personnes qui sont isolées. C'est quand même très étonnant, quoi, par rapport à la réalité de beaucoup de pays. Et je pense que ça va être très intéressant, ton témoignage, en tout cas, pour les amis, les copains africains ou d'Amérique latine, parce qu'on voit qu'il y a des stratégies possibles. justement, quand il y a une mobilisation politique du gouvernement, une histoire aussi pour mettre en place ou avoir un système de santé et un lien avec la société pour que, bon, il y ait une confiance et qu'il y ait des mesures qui soient appliquées, mais avec, en fin de compte, un effet de, je dirais, d'isolation, de confinement, etc., qui n'est pas si énorme que ça pour la société en tout cas qui n'apparaît pas comme ça pour la société vietnamienne. En tout cas, bravo, bravo pour toi, mais toujours pour toute la société. J'espère que ça va marcher. Mais on sait que, si, on n'a pas une stratégie directe comme ça, isolement direct, comme ça, dès le début, c'est très risqué parce que quand le nombre est effectué aux Maltais, la capacité n'est pas élevée de notre système médical. Oui, médical, oui. Oui, oui. Formidable. Donc, je pense, pour les pays pauvres, quand on a des modestes capacités, on doit, au début, déjà très strict. Et puis, on va tout de suite stopper quelques activités économiques temporairement. Et la santé des gens en premier. Très bien. Écoute, merci, Dautean. On va arrêter là. en tout cas. Et on reprendra bientôt, je pense, un enregistrement, un interview, un échange avec toi. Merci. D'accord. Merci, Pierre. Et puis, j'espère qu'à Paris, les effectuels vont réduire. Merci. Merci beaucoup. Merci.